salut tout le monde nouvelle vidéo de présentation d'un produit il s'agit aujourd'hui d'un diffuseur d'huiles essentielles et aussi humidificateur et chauffage donc c'est vraiment un produit tout en un produit italien qui s'appelle eglou un peu comme igloo mais avec un e donc c'est eglou où l'idée c'est une construction en terre cuite c'est notamment un produit qui fait à peu près une vingtaine de centimètres on va déballer un juste après où on met dedans dans quelques approches écologiques on met soit des bougies type chauffe plat etc soit un système ils ont des petites lames des petits éléments en bois et une sorte de cire dedans qui permet de faire la chaleur donc on voit ici les éléments la construction d'assurance juste après c'est une fabrication artisanale italienne c'est vraiment en terre cuite cinq éléments innovants et repensés pour vous offrir une façon unique de parfumer d'humidifier et de chauffer votre maison c'est plus pour chauffer une zone de votre pièce ou a priori on peut atteindre jusqu'à trois degrés plus par exemple pour chauffer une table au moment d'un repas on peut mettre des huiles essentielles on voit ici sur le côté ici on peut mettre des huiles essentielles donc c'est un appareil super facile en termes de conception mais il y a eu pas mal de réflexion avec notamment un double dôme il ya cet élément métallique là on met les lamelles et une sorte de cire ici on met cette grille un premier dôme et un deuxième double et c'est l'accumulation de tout ça qui permet d'avoir une certaine chaleur on va regarder là il a l'air d'avoir une petite vidéo donc là on voit véritablement le produit un comment il est il ya plein de versions optimisme personnalisé en ce type là je veux dire au niveau du dôme là on l'a vu noir on l'a vu blanc orange il ya terre cuite brute là on voit une espèce de cire et les petites lamelles en bois donc on voit les huiles essentielles on voit des éléments décorés etc et c'est pas un véritablement d'avoir une approche comme ça visuel graphique et chose de joli on voit cette petite vidéo là de conception je voulais me traiter peut-être un autre moment aussi voilà la conception c'est que ça chauffe ici ça permet de chauffer là et faire comme un conduit de chaleur hop oui à l'évacuation ça permet aussi d'avoir une lumière d'ambiance c'est un peu l'idée vu par les trous comme ça ça fait une petite lumière rasante et une lumière sur le haut là on peut mettre donc les huiles essentielles dans la partie eau parce que là il ya une petite coupelle là où on va mettre notre cire et les lames et après il ya l'eau ici on met nos huiles essentielles comme vous l'indiqué cette partie là si moi j'en ai racheté plus mais si on n'a plus un moment donné on peut mettre des bougies type chauffe plat ici donc là on prend dessus la petite grille et le premier dôme et par dessus donc le second dôme voilà c'est véritablement un produit un comme ça qui qui permet d'être d'avoir un certain élément design et aussi de confort parce que en plus avec l'augmentation aujourd'hui des chauffages etc enfin de du gaz et l'idée voilà c'est d'apporter une solution comme ça ça va pas chauffer tout en maison mais ça permet de faire un chauffage d'un point diffuser donc des huiles essentielles humidifier aussi votre pièce et notamment avoir un objet de déco donc voilà le produit il est à peu près dans les 60 euros une semble voilà les types d'accessoires qu'on peut acheter en plus en plus de petites lames en plus de cire voilà tous ces éléments les différents designs qui peut exister fabrication artisanale etc non j'ai hâte donc de l'ouvrir donc on va le regarder ensemble on va le déballer j'ai juste ouvert le carton pour m'assurer que c'était bien ça mais j'ai pas fait plus donc on a dès le début la partie basse donc on a ici nos coupelles il y en a une qui me semblait que c'était aimanté non j'ai cru voir que c'était aimanté non donc là on aura nos petits nos petits éléments à mettre ici pour les flammes on a notre bas donc en terre cuite donc je dois voir la version de base on voit que c'est bien fait en italie c'est bien made in italy la varato à mano donc c'est fait à la main en italie les petits éléments ici comme ça deux patins pour reposer donc notre produit en termes de conception là ça va être assez simple on va le monter comme ça au fur et à mesure on a notre produit là on aura la coupelle donc à mettre dedans après si on continue sur l'unboxing pas mal protégé quand même on va avoir ensuite notre petite grille qui sera à mettre donc ici une petite notice de notre produit candle pour red et heures on revoit notre schéma ici donc avec cette approche donc de chauffe frais de chambre à combustion en soi là on voit les différentes étapes avec les petites lames à mettre en un rajouter la cire mettre de l'eau tout autour rajouter des huiles essentielles ici allumer et mettre les différents dômes et après il y a toutes les précautions d'emploi bien évidemment faut toujours faire attention c'est un produit donc à faire en présence en tout cas d'adulte la fournit on va avoir notre petit lame et la cire donc on va mettre juste après et après je pense qu'on va avoir notre produit dôme exactement notre dôme et l'huile essentielle que je vois ici on va avoir l'huile essentielle ici églos mais la granata je sais pas exactement à quoi ça correspond en tout cas ça sent très très bon parce que on sent à travers donc là on va avoir nos éléments de dôme donc le petit dôme qui a cette forme là un peu donc a été travaillé pour diffuser la chaleur donc en forme un peu de gouttes mais surtout c'est leur logo églou ce dôme là qui sera à mettre ici et après notre grand dôme ici donc on voit que c'est véritablement tout en terre cuite comme ça et ce dôme là qui sera à mettre donc sur la partie haute comme ça donc là je pense que j'ai tout sorti ouais j'ai tout sorti et à côté je me suis acheté plein de sachets alors il y en a certains qui ont été percés dans les transports je suis un peu déçu je me suis acheté donc des petits éléments comme ça en bois donc les petites lames et des petits sachets de cire et donc malheureusement ça s'est ouvert un peu partout je suis un peu déçu bon je verrai ça après mais en tout cas je me suis racheté de la réserve de ce côté là maintenant on va faire un peu notre notre montage de notre produit donc on va le redémonter en soit pour essayer d'être cohérent donc on a d'abord les petites lames ici à mettre véritablement la chambre les huiles essentielles elles sont très très bon dites moi en commentaire si vous savez à quoi correspond on va chercher sur internet sinon mais la Mella Granata ça sent très 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 bon donc on a un petit élément comme ça métallique on a juste à mettre une petite lame comme ça hop ça entorde bien évidemment on a une petite lame comme ça à mettre qui permet de faire la flamme à mettre à l'intérieur donc il y en a 3 à mettre ici donc on a en soit des marques et il faut donc mettre les 3 dedans ici pas compliqué et c'est comme je vous l'indiquais si vous en avez plus à un moment donné vous pouvez très bien mettre des bougies type chauffe-plat ça fera la même chose aussi voilà on voit à l'intérieur donc j'ai mis mes 3 petites mèches après on doit ouvrir donc notre sachet alors je vais peut-être voir si j'en ai un justement qui est ouvert là j'en ai un d'ouvert mais il est totalement vidé en fait donc bon on va en ouvrir un nouveau voilà bêtise que je voulais pas faire bah je l'ai fait bon on met tout ça ici l'idée c'est de bien recouvrir j'ai un peu nettoyer l'idée c'est de bien recouvrir toute cette partie là que ce soit totalement donc recouvert un sachet normal fait pile la bonne quantité voilà on place bien ça on remet bien notre petite flamme là voilà on a nos éléments là voilà maintenant il faut mettre un peu d'eau tout autour on va éviter de faire des bêtises on a mis notre eau après l'idée c'est de mettre donc quelques gouttes d'huile essentielle fournie mais après vous pouvez en mettre d'autres mais évidemment en fonction de vos envies voilà je pense que ça suffira voilà on a notre huile essentielle qui est mise maintenant on va mettre la petite grille on va allumer comme ça donc notre petite mèche voilà on a allumé comme ça les trois petites flammes vous allez voir peut-être essayer de vous zoomer un petit peu voilà on a nos flammes d'ailleurs on a une qui s'est éteinte voilà maintenant l'idée c'est qu'on va mettre notre petit dôme par dessus voilà et après donc on met le dôme principal et ce qui va permettre après de faire cette chambre à combustion au bout d'à peu près 15 minutes c'est ce qu'ils indiquent au bout de 15 minutes ça va permettre de faire cette chambre à combustion alors déjà là au dessus il y a pas mal de chaleur véritablement c'est pas pour faire pour faire semblant au dessus il y a pas mal de chaleur après on est juste en dessous des flammes sur le côté pas trop je trouve il y a plutôt une ambiance comme ça en termes de lumière j'essaierai de vous mettre quelques images genre de nuit comme ça vous pourrez voir un peu l'univers coloré l'huile essentielle comme je l'ai dit elle sent extrêmement bon véritablement j'adore cette huile essentielle qui est donnée avec elle sent très 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 bon donc celle-ci après moi j'en ai d'autres aussi mais voilà ce produit là qui chauffe véritablement très bien alors avoir au bout de 15 minutes comme je l'indique avoir cette chambre à combustion qui est donnée ça permet donc de diffuser des huiles essentielles de réchauffer pour moi autour de soi une table ou autre il faut pas imaginer autre chose il faut pas se mentir non plus ça va pas chauffer votre pièce mais je pense qu'autour de soi on peut vite arriver comme je l'indique à 2-3 degrés de plus parce qu'on a véritablement cette sensation de chaleur qui est donnée c'est vraiment très très agréable après ça fait esprit un peu lumineux etc donc ça c'est un peu esprit bougie c'est toujours très appréciable et très romantique le produit a l'air très intéressant aussi au niveau de la conception de ces petits sachets je vais ressortir ceux que j'ai à côté ces petits sachets là comme ça donc de cire et les petites lamelles si je les ressors ces petites lamelles de bois je sais même plus exactement quelle essence de bois il s'agit mais c'est un bois naturel en tout cas voilà achetez un pack en plus comme ça moi j'en ai 10 je crois j'ai 10 sachets bon maintenant je dois en avoir 9 il y en a un qui a éclaté dans les transports mais voilà c'est produit très joli avec des versions très colorées moi j'ai la version brute que j'ai indiqué en terre cuite brute alors après peut-être qu'on peut la décorer soi-même alors je sais pas si on peut le toucher non ça a pas l'air d'être chaud là c'est véritablement chaud ici au niveau de la zone de sortie sur les côtés c'est très très léger mais véritablement la chaleur est là et là c'est pas chaud en tout cas c'est pas pour l'instant à voir plus tard mais je sens pas de chaleur la partie métallique aussi n'est pas très chaude là pour l'instant véritablement agréablement surpris par ce produit là qui est très joli j'avais vu de bons commentaires j'avais vu un site qui expliquait tout et qui allait dire très très clair voilà je voulais le tester par moi même pour avoir ce chauffage d'appoint à mettre dans mon salon au niveau de ma table basse de mon canapé d'ailleurs je ferai quelques images ce soir je pense à ce niveau là où je vais le placer pour voir l'ambiance que ça donne etc j'espère en tout cas que cette petite vidéo découverte des produits de la marque Eglou vous a plu marque italienne artisanale véritablement j'adore mettre en avant des marques de ce type là de plus en plus soit ultra locales françaises etc mais aussi des marques artisanales autour de nous telle cette marque italienne qui fabrique ces produits là ce produit Eglou en forme d'Eglou un peu dans la conception et je trouve ça très très intéressant très ingénieux j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like à partager la vidéo et puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos ciao tout le monde c'est parti 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 c'est parti